Musique Yo Pétrayard ! Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Vanguard Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui a été énormément réclamée Autant que ce soit sur les lives sur Twitch que dans les vidéos YouTube Comment réaliser sa première bombe nucléaire fusée V2 sur Call of Duty Vanguard Il faut savoir qu'à l'heure actuelle j'en ai réalisé plus de 30 en live Et elles sont plutôt assez sympathiques même si c'est beaucoup de STG On va pas se le cacher et ça on va revenir un peu plus tard là dessus Mais quand même assez cool de réaliser autant de nucléaire en ce moment Je kiffe le jeu, je m'amuse énormément Et d'ailleurs n'hésite pas donc à follow la chaîne Twitch si ce n'est toujours pas le cas De t'abonner à YouTube parce qu'on va faire énormément de contenu sur YouTube De défoncer la barre de like parce qu'aujourd'hui je vais te montrer 3 gameplays nucléaires 3 gameplays nucléaires, donc défonce la barre de like Tu connais les 1000 likes en moins de 24h, ça m'aide énormément, c'est gratuit Et en plus ça aide au niveau du référencement de tout ce qui est YouTube etc Donc montrez que vous êtes présent, lâchez un gros pouce bleu Franchement ça fait extrêmement plaisir Et ça vous prend genre quelques secondes Et ça nous aide en tant que créateur de contenu Et comme je vous ai dit tout ça ça se retrouve également sur Twitch Tout ce que vous voyez là en termes de gameplay Sauf pour le dernier gameplay Il s'agit de contenu sur Twitch Donc tout ça est fait sur Twitch Tous les gameplays ont été réalisés en live Et ça c'est plutôt assez cool Cela étant dit, désormais nous allons donc attaquer le sujet de cette vidéo Comment réaliser sa première fusée V2 Bombe nucléaire, peu importe le terme Il faut savoir que j'ai quand même pas mal d'expérience à travers les différents Call of Duty Que ça soit Call of Duty, Black Ops 3, que ça soit World War 2 Enfin bref, si tu m'as suivi sur toute l'année de Call of Duty, Black Ops, Cold War Tu sais que je claque très souvent des nucléaires Double nucléaire, triple nucléaire Voilà, c'est des choses qui m'intéressent en termes de gameplay Et comment réaliser cette nucléaire ? Est-ce que déjà cette nucléaire est compliquée par rapport par exemple à Call of Duty, Cold War ou Modern Warfare ? En réalité, la nucléaire est plus simple sur Vanguard Déjà pour deux raisons La première, c'est que le SBM est nerf par rapport à Modern Warfare Et par rapport au début de Cold War C'est-à-dire qu'il est moins fort qu'on a l'habitude d'avoir Toutefois, ça ne marche pas pour le mode solo C'est vrai qu'en mode solo, le skill-based matchmaking est très 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 violent Et je sais de quoi je parle, vous savez que tout le long de l'année on cherchait les doubles nucléaires en solo On essayait de chercher la triple, on n'a jamais réussi à sortir la triple en solo Vous savez que c'est très compliqué de jouer en solo sur ce genre de Call of Duty Et Vanguard en fait partie, c'est très 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 compliqué Et la meilleure astuce que je peux vous donner déjà, c'est de jouer en groupe Alors ne jouez pas en énorme groupe de 6 parce que sinon vous allez vous voler des kills Mais le premier grand conseil, commencez à jouer dans un petit groupe de 3, 4 maximum Que vous puissiez vous amuser, que vous sortez un maximum de séries Que ça soit des drones ou micro-station orbitale Parce que oui, effectivement, la micro-station orbitale Et je ne sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle, mais c'est le dernier strike Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça d'ailleurs Le dernier strike est donc disponible, qui vous permet de voir toutes les personnes sur le radar Autant qu'ils ont fantômes ou sans froid, peu importe en fait les atouts Et ça c'est vraiment un must que vous devez absolument avoir sur ce jeu Parce que sinon vous allez être dans une merde sans nom Et je sais de nouveau de quoi je parle, j'ai beaucoup joué en solo Et finalement j'ai été capable de sortir la double nucléaire J'ai fait 57 gun strikes sans mourir Mais je ne vous cache pas que c'est vraiment très compliqué de jouer en solo Essayer de jouer plutôt avec des potes La deuxième grande astuce que je vais vous donner Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas Autant que ça soit sur Youtube ou des fois sur Twitch Les nucléaires sont énormément basés sur le déplacement Vous devez apprendre à vous déplacer correctement Lorsque vous allez réaliser votre série nucléaire Ça ne sert à rien d'entrer dans un spawn Et le tabasser lorsque vous êtes 1 contre 6 Ça ne sert à rien du tout Tout ce que tu vas faire c'est mourir bêtement Et te dire, ah c'est dommage j'aurais pu éventuellement faire une série Toute la série nucléaire est énormément basée sur le déplacement Et tant que vous ne saurez pas vous déplacer intelligemment au niveau des spawns Parce qu'il va falloir que vous appreniez énormément Le système de spawn pour enchaîner les kills Pour tout simplement peut-être intercepter un adversaire Étant donné que dans ce jeu comme il y a le sprint tactique Les gens tu peux très bien les buter Pendant qu'ils utilisent leur sprint tactique Et généralement il y a toujours un petit délai supplémentaire Contrairement à Cold War Auquel on peut très vite se rattraper On va dire que dans ce genre de jeu Quand on va activer très vite le sprint tactique A ce moment là tu peux très vite les reprendre à revers etc Donc faites très attention Le déplacement est la chose la plus Même pour tous les FS C'est même pas pour la nucléaire en fait Je dis ça pour la nucléaire Mais en vérité c'est pour le monde du FPS en général Si tu ne sais pas te déplacer sur un FPS Tu ne vas jamais être capable d'enchaîner des kills Et la nucléaire est énormément basée sur le déplacement Et l'étude des spawns Si vous ne connaissez pas les spawns Vous n'allez jamais être capable de taper nucléaire Parce que vous ne saurez jamais quand Le mec va arriver derrière vous Quand il va arriver devant vous Quand il va arriver sur le côté Quand ça va spawn Pourquoi ça va spawn ici Etc etc Donc l'étude des spawns Et les déplacements Sont tellement important Apprenez chaque spawn De chaque map Et au début vous allez dire Ouais mais c'est compliqué J'arrive pas à faire ci J'arrive pas à faire ça Au début c'est compliqué pour tout le monde On est tous passé par là Sachez le On est tous passé par là Mais aujourd'hui pourtant Ça enchaîne Ça enchaîne Ça enchaîne En fait c'est devenu une habitude Et à force d'entraîner ça D'entraîner 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 ça Bah ça va tellement devenir facile pour vous Que à l'avenir Même sur les prochains Call of Duty Tu vas faire Ah mais c'est simple Ok le déplacement il est comme ça Tac 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 Tu vas faire ça 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 Et en fait ça va venir automatiquement Ça va être automatique Pour ce qui est des armes Evidemment je vais pas vous dire De jouer au couteau Pour réaliser votre première nucléaire Parce que ça c'est des défis Très compliqués à réaliser Choisissez plutôt des armes Assez simples au début Pour réaliser votre nucléaire Je vous demande pas de jouer H24 et STG44 Je pense que tu l'as compris Mais tout simplement Que lorsque vous avez réalisé Votre première nucléaire On va jouer quand même Avec les armes les plus puissantes du jeu C'est un peu normal d'accord On sait tous que c'est un peu compliqué Qu'on a tous un peu de peine Que finalement Pour se faciliter la tâche Et surtout dans un Call of Duty Pareil parce que je vais revenir un peu Par la suite C'est prenez les armes les plus faciles MP40 Automate Et STG44 Éventuellement la barre Si tu préfères la barre Bon maintenant c'est trop tard Pour le fusil à pompe Et tant mieux d'ailleurs Parce que le fusil à pompe Était vraiment beaucoup trop cheaté Enfin bref Facilitez-vous au maximum la tâche Une autre chose très importante Et ça c'est en matière générale Sur ce Call of Duty Parce que ce n'est pas concernant la nuc C'est un jeu Qui n'est pas énormément basé Sur le rush Ça je peux vous l'assurer J'ai passé une année entière Sur Cold War Et sur Cold War J'étais beaucoup plus agressif Que sur ce Vanguard Alors vous allez me dire Qu'on est au début du jeu C'est un peu normal Les personnes aiment bien camper Etc Et en soi vous avez raison En soi vous avez raison Les personnes qui diront ça C'est vrai que c'est un peu le cas Mais c'est vrai qu'au début de Cold War Les gens aiment quand même Un peu rushés Je dis dans certains gameplays Ils aiment vraiment un peu rushés Et là c'est vrai que les personnes Des fois dans certains gameplays Ça campe Ça tient beaucoup de lignes Ça joue au tir penché Vous allez voir justement Au prochain gameplay nucléaire Que je vais vous montrer Sur Damiansk Auquel ça va énormément Camper dans le bâtiment Et je vais commencer À jouer comme eux En fait finalement Je vais jouer avec le bâtiment Je vais commencer un peu à camper Je vais faire exprès De vous balancer juste Le début du gameplay Comme ça vous allez voir Que tout simplement C'est ainsi que cela se joue Et je vais jouer énormément Avec les spawns Tout en jouant avec la maison Etc Et en fait La série nucléaire Elle va partir d'une vitesse Parce que tout simplement Déjà on meurt très vite Donc vous allez devoir Faire très attention Ce qui n'était pas forcément Le cas avec Cold War Je le rappelle qu'avec Cold War On avait une vie Plutôt assez grande On avait le stimulant Qui nous permettait En plus d'enchaîner Et d'enchaîner Et d'enchaîner Ça veut dire que Si on en tuait trois Mais il y avait encore un quatrième On pouvait se mettre Un gros stimulant Allez c'est reparti Gros jumpshot Etc On pouvait vraiment repartir Donc ça t'avais vraiment Ce côté là Que tu n'as pas avec Vanguard Donc il va falloir adapter Votre style de jeu Par rapport à ce Call of Duty là Et c'est un Call of Duty Où si tu fais une erreur Tu vas très vite être puni Vraiment Le jeu va très très vite Te punir Parce que tu peux te prendre Tel ou tel bullshit Etc Par exemple moi je joue Avec les plaques Et pour ceux qui me suivent Tous les jours en live Sur Twitch Vous savez de temps en temps Je me fais one shot Je me fais one shot Avec la plaque Je me prends deux balles Des stégis Mais what the fuck C'est quoi ça Et je me dis Bon bah c'est de ma faute Je me suis mal déplacé Et effectivement Il va falloir être Beaucoup plus intelligent Sur cette manière De savoir jouer Où ça va être Énormément de lignes Vanguard c'est Énormément de lignes Étant donné que la vie est basse Tu ne peux pas te permettre D'aller à droite D'aller à gauche Et surtout en 10 vs 10 Tu vois genre En 10 vs 10 A n'importe quel moment Quelqu'un peut regarder Un certain endroit Il y en a un autre Qui peut entendre Etc Et ça devient très vite le bordel Et en fait Il y a tellement de notions A prendre en considération Que ça devient de plus en plus compliqué Mais en soit La nucléaire Elle est plutôt assez facile Si on doit comparer Par rapport aux autres Call of Duty Si je te sors Modern Warfare Ça doit être la plus compliquée Et c'est d'ailleurs pour ça Que les gens ne partaient pas Par exemple en 6 vs 6 Ou en 10 vs 10 Les gens aimaient surtout partir En guerre terrestre Parce que c'était beaucoup plus simple Et les spawns étaient beaucoup plus logiques Etc Les maps étaient mieux créées Etc Et beaucoup plus intelligemment fait Donc dans ce Vanguard là Si vous commencez à apprendre les spawns Si vous commencez à jouer en groupe Intelligemment Et que vous souhaitez absolument réaliser Votre première nucléaire Ce Call of Duty Vanguard Est plutôt cool Moi personnellement Je l'adore Je claque pas mal de Je commence à claquer pas mal de nucléaire Par jour Commence à comprendre vraiment Comment ça fonctionne J'ai toujours un peu de peine On va dire Avec le Sprint Tactique Enfin Sprint Tactique Sprint Automatique Puisque sur Cold War On l'avait pas Donc il faut réapprendre Cette mécanique de jeu Et c'est vrai que si on veut Vraiment l'apprendre correctement Bah il faut y jouer tous les jours Tous les jours C'est comme Warzone en fait Finalement Quand tu peux apprendre correctement A jouer à un jeu Bah tu dois jouer 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 Jusqu'à que tu comprennes Bah comment ça marche réellement Mais de nouveau C'est un style de jeu Et il va falloir Complètement s'y habituer Enfin bref Evidemment Après vos accessoires Vont quand même vous aider Il va falloir choisir Les meilleurs Best Class Setup Qu'est-ce que tu décides de jouer Est-ce que tu décides de jouer Avec le silencieux Ou sans Personnellement J'ai fait avec pas mal de silencieux D'autres pas mal sans Donc de nouveau Après c'est par rapport A ton style de jeu Comment tu décides de jouer Personnellement Avec la MP40 Je mettais pas le silencieux J'arrivais très bien à m'en sortir Certaines personnes aiment bien Jouer avec la Tour Radar D'autres ils aiment pas Mais c'est vrai Qu'en jouant avec le silencieux C'est plutôt assez utile D'ailleurs je crois que c'est Le silencieux Mercury Je sais plus comment il s'appelle Ce silencieux là Enfin bref Il va falloir être assez intelligent De savoir créer votre best class setup Quelle est votre meilleure classe Ça c'est surtout ça Même si éventuellement Les armes c'est toujours les mêmes D'accord Qu'on soit d'accord Mais au niveau des atouts C'est vous qui allez choisir Quels sont vos atouts Il y a certaines personnes Qui vont préférer jouer Par exemple avec la boîte de munitions Et conditions extrêmes Moi personnellement C'est tout le contraire Je préfère utiliser la plaque Et j'utilise justement Pillar Parce que j'ai tellement l'habitude Depuis des années De jouer ainsi Donc de nouveau Les goûts et les couleurs Évidemment là dessus C'est à vous de choisir Correctement Quelles vont être votre best class setup Et comment l'utiliser à bon escient Pour terminer Le dernier point Limite le point le plus important Vous allez devoir apprendre le jeu Et l'apprendre par coeur Vous allez avoir besoin D'avoir ce qu'on appelle Une vision du jeu Et de voir comment Vos adversaires vont avancer Pourquoi ils vont faire ci Pourquoi ils vont faire ça Et ça effectivement C'est énormément lié au déplacement Je pense que là dessus Tu l'auras quand même compris Que déplacement et vision du jeu Sont deux choses Qui sont corrélées C'est énormément corrélées De comprendre Comment il faut se déplacer Pourquoi j'irai ici Pourquoi pas Tout d'un coup Il y a trois mecs Ouh attends Est-ce que je pourrais pas attendre Un petit moment Pour essayer d'en choper T'eux Et tout d'un coup Le troisième Je vais le prendre en gunfight Parce que je suis sûr De le prendre en gunfight Tout ça c'est des éléments C'est des éléments assez importants Et ça c'est même pas pour la nuque En fait finalement Ça c'est jouer correctement A Call of Duty Et quand tu apprends A jouer correctement A Call of Duty Tu apprends ce genre de choses C'est des choses Qui sont vraiment essentielles Et généralement Ce que beaucoup de gens Ne comprennent pas Et ça peut être Un peu compréhensible Lorsque vous voyez Par exemple Ce genre de gameplay nucléaire Que je réalise Tout est énormément Basé sur le déplacement Le mec peut avoir Deux de ratio Ça peut être comme sur Cold War Il y avait des mecs Qui avaient deux de ratio Mais qui jouaient énormément Les statistiques Et quand ils affrontent Des personnes Qui savent se déplacer Qui ont une intelligence de jeu Qui savent comment passer A droite, à gauche, etc Ils ont pas avoir deux de ratio En campant Et faire tout ce qu'ils veulent Ils peuvent se manger La meilleure des nucléaires Parce qu'ils sont pas habitués D'affronter ce genre de personnes là Et ça c'est aussi quelque chose Que vous devez apprendre Déjà vos stats Vous devriez en avoir Rien à foutre Déjà je vous le dis honnêtement Vous devez vraiment apprendre A savoir vous déplacer A savoir Évidemment utiliser Votre shoot A bon escient Si tu es quelqu'un Qui préfère jouer avec les mitraillettes Jouer avec les mitraillettes Si t'es quelqu'un Qui préfère jouer avec les fusils d'assaut Mais passe-toi uniquement Sur les fusils d'assaut Mais toi sur ta force Et ta plus grande force Justement C'est utiliser un style Qui te convient Toi et personne d'autre Même si Cold War A été justement L'exception à la règle De base Je suis quelqu'un Qui joue énormément Aux fusils d'assaut Pour ceux qui m'ont suivi L'époque de Call of Duty Black Ops 3 Je jouais énormément Fusils d'assaut La même chose avec World War 2 La même chose avec Infinite Warfare La même chose avec Call of Duty Black Ops 4 Ça c'est vraiment Des armes auxquelles Je me sens bien plus à l'aise Parce que c'est des armes Très souvent bien plus polyvalentes Tout ce qui est corps à corps Mais distance Long shot Donc j'ai toujours préféré Jouer fusils d'assaut Plus qu'autre chose Mais par rapport à tout ça C'est à vous de choisir Éventuellement Quel est votre style Et comment vous devez Apprendre à jouer correctement Cela étant dit N'hésitez pas à me dire Dans l'espace des commentaires Si toi tu as combien de nucléaires Si tu essayes de réaliser Ta première nucléaire ou pas Sachez que je vous mettrai Dans la description Le Discord Donc s'il y a d'autres personnes Qui veulent absolument jouer À Call of Duty Vanguard Et qui veulent Faire une communauté Bah n'hésitez pas à venir Parce qu'il y aura Beaucoup de monde Sur le Discord C'est déjà un peu le cas Avec Twitch Donc n'hésitez pas à venir Sur le Discord Si vous avez besoin d'aide Etc Vous avez besoin de jouer Entre potes et tout Etc Donc n'hésitez pas A rejoindre le Discord Au niveau des live Twitch Bah vous savez que maintenant C'est tous les matins Etc Etc Effectivement On réalise un maximum de nuc Au maximum que possible On va essayer de reprendre Correctement YouTube Avec à peu près 4 ou 5 vidéos par jour Comme c'est à peu près le cas À l'heure actuelle Donc c'est plutôt assez cool Et n'hésitez pas également À balancer votre première nucléaire Si ce n'est pas le cas Sur Twitter En disant Ouais j'ai suivi ta vidéo Etc Ça me ferait extrêmement plaisir Et je serais plutôt assez étonné De voir S'il y a vraiment beaucoup de monde Qui ont réalisé leur première nucléaire Grâce à ce petit tutoriel Cela étant dit Je passe un excellent moment Sur Call of Duty Vanguard En ce moment C'est vraiment le pur 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 fun Le jeu Peut avoir un énorme avenir Selon moi Mais il va falloir Que les développeurs Soient assez intelligents Et fassent de très bonnes mises à jour Demain Justement Il y a Shipman Qui va sortir sur Call of Duty Vanguard Et j'ai hâte de voir Qu'est-ce que ça va donner Shipman sur vos regards Je pense que ça va être Un énorme bordel Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Ou en live sur Twitch Je vous dis bye Et à la prochaine Peace Out